C'est parti pour cette randonnée à Shamshod, 7,7 kilomètres et 786 mètres de dénivelé. Donc ça va être du 20% de moyenne, ça va être un peu dur. Alors nous, ce n'est pas par là qu'on va, parce qu'il y a une sacrée grimpe, je pense que c'est par là. Alors, des belles petites cotes à 23% comme prévu. Ça va là, depuis un petit 300 mètres, on est sur une portion tranquille entre 10 et 15%. Alors, notre partie tranquille, dans les 10-15%, mais à mon avis, là, ça va commencer à se corser. Forcément. Ouais, dans la caillasse apparemment. C'est super beau, hein ? Ouais, une belle petite grimpette, là, à 24-25%. Cabane de Bâchasson, 1635. Ah ouais, ça va grimper, là. Ouh ! Plus on monte, plus ça va se corser. Je vois une personne là-bas. Je pense qu'elle monte. C'est super beau, hein ? Hop, ça, c'est notre petite montée, avec un petit passage à 30%. Ah, puis on a de la chance. Pas de nuages aujourd'hui, c'est top. Enfin, pas pour le moment. C'est super beau, quoi. Alors, ces crêtes, là, je ne me souviens plus ce que c'est. Et là, la montée est un peu plus progressive. Hop, ça va, on n'a pas plus de 15, 15 à 17%. Ça va se reposer un petit peu. Alors, on vient de là, hop, avec le parking en contrebas. Par contre, là, ça va se corser un petit peu, là, jusqu'au panneau jaune. Hop, ouais, c'est pas super simple. Alors que le chemin est là, hop, et le bloctif, là-bas. Alors, nous sommes à la folatière, hein, 1743. Attends. Je ne sais pas si c'est tout droit. Oh, non, il n'y a pas l'air, ça doit être là. Alors, ce n'est pas des plus simples, mais en fait, je m'attendais à pire. Bon, après, je pense que la descente, si on prend dans le même sens, ce qui est plus souvent le cas, ça va être un peu cassant. Après, le balisage, il est bien fait. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va là, qui est là-bas. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va là, qui est là-bas. Ouais, ça grève tout de même. Ce cas, c'est que ça glisse un petit peu aussi. Hop, il est marrant, notre petit chemin, là, qui zigzag. C'est super joli, hein, c'est assez dégagé, là, un petit peu. Ça, c'est sacré zigzag, là, tout en bas, là. Voilà, ça doit être entre 15 et 17%. Mais bon, c'est qu'après, c'est le cumul, surtout. Et bon, on suit les zigzag, c'est moins fatigant. Hop, et ici, hop, c'est aménagé. Alors, ouais, donc, c'est une sacrée petite descente. On vient de là, d'en face. C'est joli. Ah, c'était aussi, surtout, pour montrer les belles crêtes. Ah ouais, attends, et on ne voyait pas tout à l'heure, mais le village là-bas. Je ne suis pas sûr, mais nous, par contre, en descente, tout à l'heure, ça va glisser, parce qu'on est aux alentours de 20%. Ah ouais. Il est sympa, là, ce petit chemin, là. Bon, allez, rondin, c'est pour surtout délimiter. Hop. Elle pourrait visiter de... de faire dévaler les pierres sur les éventuels gens qui sont tout en bas. Parce que c'est rempli. Hop. De caillasses. C'est là qu'on gagne. Il y a un passage câblé, mais ça ne doit pas être celui-là. Hop. Bon, rien de bien méchant, je pense. Hop, c'était marrant. C'est là, en fait, le passage câblé. Ouais, c'est quand même assez vertical. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais il paraît qu'il y a des bonnes prises. Là. Et après, on bifurque, hop, sur la gauche. Je ne sais pas trop ce qu'il dit. Et puis, ici non plus, je ne sais pas trop ce qu'il y a. On avait une belle vue. Hop. Il ne faut pas avoir le vertige. Là, on est vraiment sur la crête. C'est dommage qu'il y ait des nuages là-bas. Et puis, en face, ce n'est même pas la peine. Ah, ça, c'est un peu dégagé là-bas. C'est parti pour cette montée. Normalement, il y a des bonnes prises. Alors, on va essayer de ne pas se casser de la mure. Parce que c'est vrai que c'est genre un peu vertical. On va voir ce que ça donne. Ouais, ouais. Il y a des bonnes prises, on espère. Hop. Voilà. Voilà, je sais. Alors, le câble, ça va. C'est vrai que on peut bien mettre ses pieds. On va faire attention tout de même. On va tomber d'y arriver. Alors, ça a été vite. Alors, dans le bas, ça donne ça. Enfin, dans le haut, plutôt. Ah, ils ont griffé les pierres. C'est vrai que c'est cool. Hop. Ça n'est pas bien méchant. C'est pas méchant du tout. Et hop. Et moi, je redescends par là-bas. Je vais au sommet. Et il y a ce petit passage là, juste derrière. Alors, rien de bien méchant. Hop. C'est assez rapide à passer. Allez, go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je confirme. Il commence à y avoir du monde. Hop. Donc, j'ai suivi. Alors, on vient le chemin. Hop. C'est le chemin avec les rondins. Et on peut plonger la crête là. Un peu comme le néron. Ah oui, il a passé le passage. Bon, rien de bien méchant. Le passage câblé, il est juste derrière, en fait. Donc, on était tout en haut. Et puis là, je vais bifurquer, là, juste derrière moi. Hop. On va par contre, c'est vrai que ça glisse. Hop. On va suivre tout ce chemin-là. Quoique ça va être méchant quand même. On est emporté quand même. On est là-bas, à mon avis, on va être un peu plus méchant. Alors, c'est vrai que la descente est assez glissante. Oh, il y a une petite fenêtre. Ouais, c'est plutôt tonké, là. Ça va se corser dans la petite descente. C'est super joli. Alors, notre chemin, hop, on voit bien, ici, hop, à l'allée. Hop, 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 hop. On passe juste derrière. À côté, j'ai côté des protections, là. Et puis après, ça grimpe tout en zigzag. Jusque là-haut. Attendez, je sais pas si c'est des gens. Ah ouais, c'est des gens, là. Ouais, c'est super joli. Ah ouais, je recommence. Ah ouais, on voit les gens, là, entre les arbres. Et puis, tout en haut, il y en a qui sont sur la crête. Mais la crête finale, c'est celle la plus haute. Ah, il y a des nuages là-bas, tout en haut, dans la crème de Shamshod. Parce que, c'est marqué brèche, mais en fait, la brèche, hop, elle est un peu plus bas. Ou alors, c'est le sentier, hop. Et oui, ça ressemble un peu, genre à une brèche. Pour faire peur. Ah, nuageux en face. Ah, c'est plus calme ici. On était tout en haut, là-bas, on voit les gens, j'en vois, moi, c'est tout vite. Alors, c'est tout en nuageux, ça frappe, juste à côté de moi. Hop. C'est joli, hein. Et en face, ouais, c'est Grenoble. Ah, qui est moins sous les nuages que tout à l'heure. Voilà notre jolie vue et ce qu'on a grimpé. La pente a commencé à être un peu plus prononcée ici. Bon, c'est vrai qu'on a eu une petite descente là, un peu au-dessus. Bon, un peu délicate, mais bon, c'est pas insurmontable. Et là, on devrait bifurquer, hop, sur la droite. Il y a une belle vue surtout. Alors, c'est les arêtes du Néron, paraît-il, que je fais de main. Le versant incliné, en fait, il est de l'autre côté. Ouais, on a la vue sur Grenoble, en fait. Franchement, il est sympa ce chemin. Hop, on a juste bifurqué là, sur la droite, un petit peu avant. Ouais, c'est ça. On entend, je pense que c'est plus là-bas. Ouais, c'est plus là-bas. Donc, on peut rejoindre d'abord, je vois le chemin, à mon avis, de l'épargne. Alors, normalement, on vient de ce chemin derrière. Alors, je me suis trompé, hein, mais en fait, je suis venu d'un peu plus sur la gauche. Ouais. Parce qu'après, c'est à pic. Mais même là, attends, non, non, je pensais, non, mais c'est tout droit, en fait. Je me disais, parce que je ne voyais pas de l'arbre. Hop, mais là, il y a le chemin, et là. C'est bien ici, là. Je suis une trace à partir de l'arche double. Pas simple, quand même. Enfin, de suivre la trace, il y a quelques kerns, mais il faut être super vigilant. Bah, non, j'entends des voix. Alors, il faut impérativement télécharger la trace GPX. C'est de l'utiliser, hein, si vous voulez passer par l'arche, hein, parce qu'à vue, vous pouvez vous tromper. Ouais, donc, je ne pensais pas, mais en fait, on voit des petits bâtons, là-bas. Et en fait, c'est ce qu'on a gravi. Enfin, gravi. On voit tous les petits bonhommes, là. Hop. Et le sommet principal, il est plein cadre, là. Moi, je ne sais pas. On voit bien le chemin. Les barrières, là, qui empêchent les pierres de tomber. Donc, maintenant, il y a un peu plus de monde, mais il y avait des nuages, là, tout au sommet. Elle, il y a un peu plus de monde. focusespient, mais aussi le phénomène. Non. Je pense. Oui. Je pense. Sous-titrage FR ?